Merci Madame la Présidente, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Ministre. Ces deux propositions de lois visent à clarifier certaines dispositions du Code électoral dont la cohérence a été altérée au fil des modifications et ces propositions reprennent en grande partie celles émises par le Conseil constitutionnel. Nous sommes pour notre part favorables à l'amélioration de la lisibilité du contrôle des comptes de campagne et des règles d'inéligibilité comme à un meilleur encadrement de la propagande électorale et des opérations de vote. Nous sommes favorables également à la suppression de l'automaticité de la peine d'inéligibilité. Comme l'a souligné le Conseil constitutionnel, il existe aujourd'hui des différences de rédaction qui sont peu pertinentes et peuvent prêter à confusion. Donc nous conviendrons ensemble, je pense, qu'il est bon et juste que soit distinguée une erreur matérielle sans volonté de fraude d'une fraude manifeste qui doit, elle, conduire à l'inéligibilité. S'agissant de l'interdiction d'organiser des réunions électorales la veille de l'élection, notamment pour répondre aux risques de contentieux et sécuriser la campagne des candidats, elle n'appelle pas de commentaires particuliers. Nous rappelons qu'en fait, on aligne cette règle sur les autres formes de propagande, les tracts, les circulaires, les messages électroniques, ainsi que les sondages d'opinion sont d'ores et déjà prohibés à compter du samedi matin zéro heure. L'interdiction aux candidats d'apposer une photographie sur leur bulletin de vote, autre que la leur, nous semble également de nature à éviter toute confusion aux yeux des électeurs sur l'identité et la qualité des candidats. De même, il est judicieux d'interdire de faire figurer sur le bulletin de vote d'autres patronymes que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. S'agissant de la possibilité de recourir à des prestataires de services de paiement, dont notamment des plateformes en ligne pour recueillir des fonds pour financer une campagne électorale ou un parti politique, cet assouplissement, mais ça a été dit par un prédécesseur, un intervenant précédent, cet assouplissement dans le recueil de dons en ligne pose la question de la traçabilité des opérations financières et notamment de la fiabilité de la justification de la qualité de personne physique des donateurs. Un tel cadre devra être défini par décret en Conseil d'État et devra appeler une très grande vigilance de notre part. Mais au-delà des dispositions concrètes et techniques de ces textes, les députés communistes considèrent que notre vie politique mériterait des réformes d'une toute autre ampleur pour permettre à la fois un meilleur contrôle des comptes de campagne, une transparence accrue du financement de la vie politique et plus largement et en particulier d'un statut de l'élu qui permettrait aux représentations, à la représentation nationale mais aussi aux représentations locales, d'avoir une sociologie plus diversifiée et plus conforme à la réalité sociale de la France. Sur le contrôle, en l'état actuel du droit, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne dispose pas des moyens juridiques, techniques et humains et de pouvoir d'investigation suffisants, notamment pour déceler d'éventuelles manipulations comptables. C'est ce que relevait notamment le rapport pour avis établi au nom de la Commission des lois sur le projet de loi de finances pour 2019 de notre collègue Olivier Marlex. S'agissant du financement des partis politiques, là aussi une réforme d'ampleur apparaît nécessaire. Comme le souligne l'économiste Julia Cagé, je la cite, elle dit « En France, aujourd'hui, le financement public de la démocratie souffre de deux défauts majeurs. D'une part, il est profondément inégalitaire et d'autre part, c'est un système figé, immobile, peu adapté aux réalités de la démocratie du XXIe siècle. Un système qui ne répond pas aux aspirations participatives d'un nombre croissant de citoyens. Un système obsolète donc, car freinant l'émergence de nouvelles forces politiques, à moins que celles-ci, et on l'a vu dans un récent passé, à moins que celles-ci ne se tournent dès leur création vers des puissances financières privées, pesant par définition sur les choix politiques ainsi soutenus. Quant au statut de l'élu, que j'évoquais à l'instant, dans une loi qui viendra prochainement en discussion, les députés communistes auront l'occasion de faire des propositions afin d'améliorer la représentation de l'ensemble des couches sociales dans les positions électives. Au final, sur ce texte, pour revenir à ce texte extrêmement technique et circonstancié, nous voterons favorablement. Sous-titrage Société Radio-Canada